S'agit-vous pourquoi des ministres à Soissons ne se soignent plus dans la capitale française ? Après avoir eu vent d'un camp pour grande sa personne, le dictateur congolais a trouvé bon tout camp pour le bien de déserter Paris pour se faire soigner en Suisse. L'information peut paraître douteuse. Soyez-en sûrs que l'Élysée a déjà lâché le régime au riband effoudroyant de l'empereur Doyou. N'avez-vous pas constaté le manque d'intérêt avéré et différé des autorités françaises vis-à-vis de la délégation de Colline et Macrossos à Paris ? A votre avis, pourquoi le patron du MEDEF, M. Geoffrey Roux de Bézier, a refusé catégoriquement de rencontrer le premier ministrant de Sasson-Guesson ? Nul ne peut prétendre faire des affaires de l'économie, avec Paris et le CAC 40, sans rencontrer cette figure incontournable du grand patronat français. Aucun accord sérieux n'a été signé. Toutes ces photos publiées sur les réseaux sociaux font partie d'une technique de communication. Par ailleurs, Christelle Sasson-Guesson a conclu des protocoles d'accord avec des start-up. Pensez-vous pouvoir sortir le Congo de ce gouffre financier et socio économique en signant des accords avec des start-up ? Dénis Sasson-Guesson, fin connaisseur de la France et des réseaux maçonniques, où il a été jadis initié, c'est que son compte est réglé. L'image dernière de Christelle Sasson-Guesson a des chaînes internationales, n'est en aucun cas un avantage pour la France d'appuyer une telle sa future. La France a décidé de tourner la page et le régime de Dénis Sasson-Guesson n'échappera pas au changement à venir dans la sous-région. Entre Dénis Sasson-Guesson et son maître blanc Macron, l'histoire est en train de s'écrire différemment. La famille Sasson-Guesson qui détient les grandes dans des paradis fiscaux seront dépluée. La récente humiliation d'Alpha-Candri est un prélude à ce qui attend le régime totalitaire et sanguinaire de Brazzaville. Sous-titrage Société Radio-Canada ...